Ok, donc enfin, un enchantement qui m'a été plutôt utile. Niveau 30, sharpness 4, fire aspect 2, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, j'ai mon épée qui rose du bébé, donc je vais la mettre de côté. Et donc évidemment, comme j'avais fait pour la dernière cité des sables, je ne sortirai mon stuff real badass que quand j'aurai un stuff vraiment badass. Voilà, je ne vais pas sortir une épée de folie avec un stuff totalement merdique parce que je serai quasiment sûr de la perdre. Bref, voilà, on se retrouve plus tard, plus tard. Ok, donc après vérification, il semble effectivement que en ce qui concerne le diamant, les jambières et les bottes sont plus performantes que celles en émeraude. Donc je vais vous montrer ça. En émeraude, on a ici, vous voyez, 2 ennemis. En diamant, on a 3. Et en émeraude pour les bottes, on a 1. Et ici, on a 1 ennemis. Alors que pour le torse, pour le casque, en diamant, ça donne 1 ennemis. Et pour le torse, en diamant, ça donne 4. Donc voilà, pour avoir le maximum, maximum, vous voyez, si on enlève les bottes, on est quasiment à 10. Sachant que les bottes donnent... Donc non, techniquement, là, on est à 11. Avec tout ça, techniquement, on est à... Qu'est-ce qu'il faut ? Techniquement, donc, avec toute cette armure, on est à 11. Et comme vous le voyez, ici, j'ai 30 petits niveaux. Donc on va enchanter des bottes. En espérant avoir du Feather Falling 4, avec du Protection. Enfin, du Feather Falling et du Protection. Après, que ce soit 3 ou 4, c'est pas trop, trop grave. Feather Falling, de toute façon, tant qu'il y a Feather Falling, c'est cool. Alors, tech. On va essayer de choper plein d'écriture comme ça. Tech et... Boum ! Nickel. C'est nickel. J'ai Protection 3. J'aurais préféré un Protection 4, Feather Falling 3, à la limite. Mais c'est... Voilà. C'est exactement ce que je voulais, donc... C'est nickel. Deux enchantements à suivre niveau 30 qui se passent plutôt bien. Donc ça, c'est méga cool, méga swag, méga fun. Et donc, voilà. Un truc quand même bizarre, c'est que je me rends compte que je suis le seul à aller dans le Nether pour farmer... Euh... Pour farmer les... Le Quartz. Alors, il y en a qui doivent se dire, « Ouais, le Quartz, ça sert à rien. » « Un stack de blocs de Quartz, ça vaut deux émeraudes. » « Ouais, mais le Quartz, ça donne un balle d'XP. » « Et donc, c'est plutôt sympathique. » « Donc voilà, je me retrouve plus tard. » « Voilà, voilà. » « Du coup, t'en es à combien d'émeraudes ? » « Euh... » « Bâtard. » « Euh... J'en suis à... Neuf stacks d'émeraudes. » « Dix... En gros, plus de dix stacks d'émeraudes. » « Ça me fait plus d'un stack de blocs. » « Fifi. » « Alors... » « Fiiiifi. » « Alors maintenant, je vais te montrer comment on brain. » « Viens ici. » « Mais t'es comme toi... » « Dans un premier temps, tu regardes le PNJ, là. » « Et tu vas tout au fond. » « Les oeufs ? » « Non, après. » « Le cuir. » « Seize cuir pour deux émeraudes. » « Tu retiens dans ta tête. » « D'accord. » « Seize cuir, deux émeraudes, ça fait un stack de cuir. » « Seize émeraudes, deux cuir. » « D'accord. » « Non, c'est l'inverse. » « Seize émeraudes de cuir. » « Non, inverse. » « Seize cuir, deux émeraudes. » « Deux émeraudes, seize cuir ? » « Oui, non, c'est l'inverse. » « En gros, pour un stack de cuir, là-bas, tu peux avoir huit émeraudes. » « Et quand tu regardes ce petit PNJ, un, deux, trois, tu vas au troisième. » « Sept émeraudes, soixante-quatre cuir. » « En gros, deux... » « Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! » « Voilà, ils sont cons. » « Tu donnes sept émeraudes, tu vas là-bas, t'en as huit. » « Fiti. » « That businessman ! » « Et ouais ! » « Donc voilà. » « Mais en fait, tu restes dans la cité. » « Et t'es pépère. » « C'est tellement con. » « Allez. » « Je vais te passer un peu des mots. » « Fais tout dire à la police ! » « Non. » « Que dalle. » « Qui a une tête du wither ? » « Ma bite. » « D'accord, bah c'est pépère. » « Déjà, vu que je suis gentil, viens là. » « Tac. » « Merci Bikou. » « Je vais en faire un stuff avec. » « Voilà, tu te fais un stuff en émeraudes, tout ce qui va bien, bien, bien. » « Mais en fait, là, on est poseille. » « Tellement. » « J'ai envie de dire. » « En plus, j'ai gagné des events où... » « Tu verras, les events, les récompenses, c'est abusé. » « Genre, il y a un event, il fallait trouver un coffre. » « Et dans le coffre, il y avait un stack de blocs de redstone, » « Deux blocs de diamants et un bloc d'émeraudes. » « Genre, voilà quoi. » « Sachant qu'un stack de blocs de redstone, ça fait 40 émeraudes. » « Je veux dire, voilà quoi, ils ont craqué... » « C'est une armole sur leur cité. » « C'est une armole sur la cité. » « Poseille. » « Canapé. » « Et aussi, pour te faire un stuff complètement full bien, » « Ce qu'il faut, c'est le casque et le torse en émeraudes, » « Et les jambières et les bottes en diamants. » « Et ça te fait 11 t-shirts sur 10. » « En fait, le torse et le casque en émeraudes sont plus fortes que celles en diamants. » « Mais les jambières et les bottes en émeraudes sont moins fortes que celles en diamants. » « C'est cool. » « Oh, tu me brain là. » « Bon, bref. » « Trop compliqué pour toi. » « Est-ce qu'on peut taper des gens ? » « Mais il y a un truc, c'est qu'est-ce qu'on se fait une base bien pimp et tout. » « Genre très loin. » « Moi, je vais prendre mon stuff qui rocks un peu parce que j'ai pas envie qu'on se fasse péter l'anus. » « D'accord. » « Du coup, on va où ? » « Du coup, on va se faire une base ou bien ? » « Bah oui, la famille. » « Bah oui, la famille. » « Euh, je vais prendre des trucs avec Moë. » « Avec Moë ? » « De toute façon, on va juste préparer la base là. » « On va voilà quoi. » « Et comment on fait pour partir sans se faire voir et sans se faire suivre ? » « Alors, techniquement, on pourrait prendre des potions de visibilité, mais j'ai pas envie de les claquer pour ça. » « Tu as les claquer pour quoi ? » « On n'est pas au ZEI. » « Pour faire le ninja et découvrir des bases. » « Ce que tu fais, en fait, quand tu vois un PD partir, tu prends la potion et tac, 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 tu le suis. » « Mais là, au fait, partir, ça va être délicat s'il y a tous les PD qui nous suivent. » « Donc, en fait, tu vois, tu vas au bout. » « Alors, la zone de défense, c'est assez grande quand même. » « C'est délimité par les glos. » « Est-ce que le canastric là est bugué pour toi ? » « Ouais, il est bugué, oui. » « D'accord. » « Et blé blé, rose noire ! » « Oui. » « Tu sais ce que je pensais. » « Oh, la lune est belle. » « Comme moi. » « Der. » « Personne ne suit apparemment. » « Par où qu'on part ? » « Il y a un monsieur d'air, toi. » « Par où on part ? » « À genoux devant ton maître ! » « Par où qu'on part ? » « Moi, j'en sais rien, moi. » « C'est toi qui a le cerveau ? » « Vas-y. » « Ah oui, c'est vrai. » « Cerveau S.A.I.R.V.O. » « Oui, c'est vrai. » « Oui, c'est vrai. » « Anthony, de l'autre côté. » « Eh, eh, t'y avais pas vu, eh, eh ! » « Espèce de con. » « Eh, oh ! » « Eh, cherche pas, eh, moi, je vais te taper. » « Oh, la BDP. » « Ça veut dire ? » « « J'ai vu du charbon quand on descendait. » « Je sais plus où il est. » « C'est par l'eau, c'est par l'eau. » « Oh ! » « C'est par l'explosion. » « C'était, genre, j'ai entendu, wesh. » « J'ai entendu l'explosion, je vois... » « Ah oui. » « Ah oui, oui, effectivement. » « Coucou. » « Il y a le même de l'or. » « Je vais me faire des pommes, tu t'aides. » « Je pense que ça fait combien de temps que je n'ai pas miné sur Minecraft. » « Ah, c'était moi, ça. » « C'était pas voulu. » « Un petit peu quand même, mais... » « C'était pas voulu que ce soit voulu. » « Y'a pas des coffres avec du charbon et tout, là ? » « Des name tags pour qu'on renomme des mobs. » « Oh, un donjon à... » « Oh là là. » « Araignée des cavernes, là. » « Oh là là. » « Eh, dis donc, dis donc ! » « Eh, dis donc ! » « Don. » « Bon. » « Dis donc, don. » « D'accord. » « C'était pas marrant. » « Je crois que je vais aller manger et revenir après parce que tu me casses les couilles. » « Ah oui. » « Donc je me mets FK dans le Minecraft. » « Je vais manger et je te rappelle après. » « FK dans le Minecraft ? » « Non mais je veux me déco. » « Ah. » « Tu vois. » « Je suis un bonhomme un peu. » « Ok. » « Et genre, je mange et après je reviens. » « De toute façon, tu me casses pas les couilles. » « On est d'accord. » « Ok. » « Ah. » « Parfait. » « Ok. » « Donc on se retrouve juste entre nous, puisque Anthony est parti manger. » « Je continue un petit peu l'exploration de son Minecraft et j'ai trouvé un truc sympathique. » « Déjà, il y avait plein de l'eau du lot. » « Alors, oups. » « Alors déjà, un truc assez énorme c'est que... » « On a eu énormément de chance. » Vous voyez qu'on est arrivé sur un mineshaft ici, quasiment collé à notre base. Par là même, on est dans un extreme heals, donc on a des émeraudes par ici. Vous voyez que là j'ai trouvé deux blocs d'émeraudes. On a ici un spawner à squelette. On a de l'autre côté là-bas, on a pu voir, Anthony a vu un spawner à araignée bleue. Donnez-moi le CD. Et en plus de ça, on est dans une faille, donc on a un des meilleurs spots possibles, je dirais. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, du melon, nickel. Est-ce qu'on va têche ? Non, on va rien têche. On a un autre coffre. Du pain. Je vais arrêter de l'explorer, je vais commencer à faire la base. Ici, je vais mettre un point avec double minecart chest. Ouah, c'est l'air. Voilà, comme ça je m'en souviendrai que c'est ici. Je prendrai toute cette merde plus tard. Je vais juste essayer de retrouver notre base. La base. Et je vais commencer à nous installer un peu. Hop. Et il va surtout falloir en fait qu'on bouge tout ça. Qu'on enlève toute l'eau parce que c'est un petit peu casse-crouille. Déjà on va faire ça. Tic, tic, tic. Voilà. Et donc, paf, on s'installe ici. Donc moi, de mon côté, en attendant qu'on y revienne, je vais aménager un petit peu tout ça. Et on se retrouve après. Et très très bonne nouvelle. J'ai trouvé, non pas un nouveau spawner, mais deux nouveaux spawners araignées qui sont juste à côté l'un de l'autre. Donc c'est génial. On va pouvoir faire une petite ferme bien tranquille. Et on va pouvoir avoir plein de niveaux. Ce sera trop cool et tout et tout. Donc voilà. Une bonne petite découverte. Donc voilà. Vraiment, je crois qu'on s'est installé dans un endroit juste énorme. Et je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Bon. Ok. On a un spawner en dessous là. Un spawner ici. Et un autre juste là. Sérieusement ! Bonjour tout le monde. Waouh quoi. Tellement abusé. Beaucoup trop de spawners, beaucoup trop. Bon, ça va être un petit peu chiant à aménager. Mais ça devrait le faire. Et encore un peu de chance. J'ai trouvé un nouveau spawner dans le mineshaft. Oh là 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 là. Trop d'épées ! Ah dégage. Beaucoup trop d'épées. Et tac tac tac. Une selle, des épées, des épées. J'ai trouvé un filon de 9 diamants aussi. J'en avais déjà trouvé un peu avant. Donc ça fait plaisir. Oups. Je n'ai plus de torches Take C'est toi Pourquoi tu spawns toi Hop donc je vais le marquer Et puis je verrai si je l'utilise celui là On en a déjà assez je pense Hop Par rapport à la base il est où Ah il est pas très loin ça 80 mètres ça passe Donc voilà moi je vais continuer à A me balader Dans ce mineshaft qui a l'air Très 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 sympathique Ok donc on se retrouve un petit peu plus tard On a bien avancé Dans la base avec Anthony Et là je viens de suivre un mec Et je viens de le tuer Et il avait du plus topo stuff Notamment une épée charpnée 5 Un torse projectile protection Un arc sympathique Et ça c'était à moi Mais c'est de la merde Euh non Oui c'était à moi Il veut absolument que je lui rende son stuff Son stuff pardon Mais je Je vois pas l'utilité Et de faire un event pvp Si on se rend le stuff Je veux dire c'est Y'a Y'a du risque à avoir Si jamais on se rend le stuff A chaque fois Autant Autant de pas faire de pvp Et puis tous jouer la main dans la main Donc bon voilà Euh Je reprends quand je serai à la maison Et euh Et puis Et puis Et puis voilà Qu'est-ce que c'est de tout le monde On se retrouve dans le nether On est pas loin du portail Et Donc y'a Lulu et Vortex Ils sont au portail Apparemment ils sont ensemble Puisque Lulu a rejoint Vortex Mais je ne sais pas ce qu'ils font Du coup moi je suis en sneak J'allais me rendre A la maison J'étais un coup J'étais un coup d'oeil Ils sont Vortex qui est là Il est pas loin Qui se barre Vortex Je sais pas ce qu'il va faire Parce qu'en plus je crois que Vortex a dû mourir Quelque part dans la lave Je sais pas s'il a récupéré son stuff S'il l'a pas son stuff Je vois pas l'idée de le tuer Ok Il l'a récupéré On va le suivre Même si là Vu le stuff que j'ai Ça va être très délicat Et en plus Avec les petits lags C'est très sympa Comme à mon habitude Je l'ai perdu De toute façon je perds tout le temps les gens Dans le Nether Ok bon il n'y a rien Je vais pouvoir rentrer tranquillement Dans la maison Eh salut toi Descends s'il te plaît Descends Tu fais du bruit là Viens là Viens là Viens là Est-ce que tu m'as droppé de choses ? Oui Une larme de gaz Nickel Hop on va se barrer bien vite C'est jamais peut-être quelqu'un qui va Arriver par derrière Très sympa ça Très inutile aussi Je vais vérifier personne La personne On va pouvoir Se barrer Diffidienne qui part Je vérifie que personne le suit Parce que c'est un peu délicat Alors je vais passer dans le portail chelou Alors en fait c'est un portail qu'avec Anthony On l'a trouvé sur le chemin Enfin on l'a trouvé dans le monde normal en fait Et en le prenant J'ai remarqué qu'on était juste à côté du portail Donc en gros voilà Ça me permet de De zapper la moitié du chemin Pourquoi il est Ok il y a de la cobble Je sais pas pourquoi Je vais se faire un tour par ici Là aussi il y a de la cobble Ouais soit Ça c'est pas très grave Ça nous emmène à 500 mètres de En fait ça nous met juste entre notre base et la cité Donc vous voyez on a notre base à 600 mètres La cité à 500 mètres et quelques Donc voilà ça Ça permet déjà de partir de la cité Plus tranquillement que si on devait Sortir vraiment Comme si Enfin Sortir vraiment de la cité Par le monde normal Le fait de passer par le nether C'est quand même plus safe Et j'ai pas l'impression de me faire suivre Donc je vais couper Et je vous reprends Je vous reprends là-bas Pour finir l'épisode Puisque ça fait déjà une vingtaine de minutes Donc voilà à tout de suite Et donc nous voilà à la base Qui est bien décorée Et bien avancée Je sais pas si Anthony a fait quelque chose Depuis que je suis parti Donc voilà Des coffres bien Bien tout ça Une table d'enchantement Un coin Un coin enchantement Un coin potion Les champs Qui pour l'instant En sont à leur début Donc ici Un petit coin Avec des lits Ouh d'ailleurs Tac A dormir dedans Et par ici La file Le mineshaft Là-bas Le triple spawner Et tout Ce que vous connaissez déjà Hop Et donc je vais sortir Quelques trucs d'ici Ça c'est mon Ouais ça c'est mon bon stuff Entre guillemets Ça c'est celui que j'ai gagné Très sympathique Du coup ça on va le garder Avec Non et non Pour taper les monstres Y'en a pas besoin Ça je pourrais faire un Un mélange des deux Ah ça me fait penser Il faut Que je fasse une enclume Et donc Et donc voilà Et voilà J'avais oublié Ce que je voulais faire Je voulais évidemment Continuer La farm Avec Avec du cacao Voilà Donc voilà Je vais continuer ça Et puis Et puis voilà Je vous dis à bientôt Pour le prochain épisode Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo